Salut tout le monde, je me présente Eliott Morin, élu de deuxième secondaire à l'école Jésus-Marie de Syrie, et je vous présente mon booktube. Pour celui-ci, j'ai choisi un livre québécois que j'adore, Défense d'entrée 13. Ce roman appartient à la collection de livres Défense d'entrée. Il en compte maintenant 13 livres. Cette collection appartient à la maison d'édition Édition défendue et ont été écrits par Caroline Héroux avec la collaboration de son fils Charles-Olivier Larouche. Pour ce booktube, je vais vous présenter le dernier de la collection Défense d'entrée 13. Ce livre raconte l'été de Charles-Olivier ou le lot pour les intimes. Il y passera deux semaines dans un camp d'été avec ses amis, qui ne se dérouleront pas tout à fait comme prévu. Des racontes inattendues, le mystère de la légende du vent d'entrée 13 au camp, et une histoire d'amour difficile. Ce roman à la fois drôle et captivant m'a vraiment plu, et c'est pourquoi je vous le présente. Le livre m'a plu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je l'aimais parce que je pouvais m'identifier au personnage. En plus d'être attachant et réaliste, Charles-Olivier et ses amis ont le même âge que moi, ce qui m'a permis de me mettre facilement dans leur peau, et par la suite, être plus captivé par l'histoire. De plus, le livre est écrit à la première personne du singulier. J'ai donc pu mieux comprendre comment se sent le personnage principal. Ensuite, je l'ai mis à cause des aspects visuels et matériels. Ce livre est très particulier, car de nombreuses polices y sont utilisées, avec des tailles variables. En plus, plusieurs mots sont de couleurs différentes. Quand on regarde une page de ce roman, c'est tout sauf fan, car la police, la taille et les couleurs peuvent changer plusieurs fois par paragraphe. De plus, presque à chaque page, il y a des petits dessins de style graffiti fait à la main, comme ceux que l'on dessinerait dans un carnet. Ce qui amène à vous dire que le livre est sous la forme d'un journal intime, ce qui le rend encore plus unique. Finalement, le livre m'a plu pour son réalisme. L'histoire est esprit de la vraie vie, avec des problèmes qui pourraient tous nous arriver. L'intrigue racontée est vraiment crédible, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnages aussi sont réalistes. Alors voilà ce qui conclut le booktube, et bye!